La première réaction instantanément c'est que je voulais vivre ce challenge. Je voulais aussi respecter mon engagement avec mon club. J'étais engagé à Lens en tant qu'entraîneur adjoint. Je devais discuter avec eux pour voir que ce soit pas préjudiciable par rapport au club et s'ils avaient moyen de me remplacer. Et comme évidemment je ne suis pas irremplaçable, on a trouvé une solution pour le club de Lens. Mais moi, ma première idée effectivement c'était de vivre ce challenge ici. Déjà c'est de connaître le mieux possible la compétition. En fait, aujourd'hui on appréhende une compétition. Aujourd'hui je ne suis pas surpris par le niveau de la MLS qui est élevé en termes de charge physique, athlétique. L'engagement est total et complet. La volonté de gagner est totale et complète jusqu'à la fin du match aussi. C'est un championnat qui ressemble dans la longueur beaucoup à ce qu'on fait en Europe. avec la donnée des play-offs bien entendu qui change parce qu'on demande aussi un pic de forme à ce moment-là. Donc il va falloir intégrer ça dans le planning, de ne pas forcément être complètement, on va dire, carbonisé. On dit chez nous alors que la saison se finit parce que ce sera peut-être à ce moment-là, certainement à ce moment-là que ce sera décisif. On doit découvrir ça, mais je suis aujourd'hui très impatient de vouloir confronter nos méthodes et mes méthodes un peu européennes à un championnat qui vaut son pesant d'or, on va dire. Non, c'est pas compliqué, j'ai été dans beaucoup de clubs, j'ai été le nouveau gars pour beaucoup de fois, donc c'est pas un problème pour moi. C'est bon, c'est que nous sommes venus ici pour le camp, donc nous sommes ensemble 24-7 et nous sommes tous les connaissons et nous travaillons très fort. Non, c'est bon pour tout le monde, tout le monde peut montrer d'un seul, ce qu'ils peuvent faire. Et toujours, quand un nouveau coach arrive, tout le monde aura une chance et vous pouvez vous montrer. Et c'est ce qu'on a vu pendant les trois jours, et tout le monde est déjà donné tout le monde. Bien sûr, c'est difficile, mais il doit être. Au final, c'est bon pour nous. C'est pas toujours une bonne chose à faire, mais nous travaillons très fort. Au final, c'est un bon prix pour nous. Chaque jour, quand nous allons à la train, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile de faire. C'est difficile, mais c'est difficile, mais c'est difficile. Nous savons que, après la minute 80, en juillet, nous allons être prêt, nous allons être prêt. Nous allons être préparés et fit. C'est un bon sens de savoir que le gars à l'autre équipe est plus fatigué que vous, et je pense que c'est quelque chose que nous devons voir ce qu'on a vu. À parfois, il y a des gens qui se sentent plus fit que d'autres. C'est difficile de faire, c'est sûr que tout le monde est sur la même page. Donc, je pense qu'on a vu des points des points, l'année dernière, l'année dernière, c'est la manque de fitness, et surtout, les moments cruciales dans les matchs. Donc, c'est difficile de prévenir, comment ça va se passer ce qu'on a vu ce qu'on a vu. Je pense que c'est difficile de faire, c'est difficile de faire, c'est difficile de faire, c'est difficile de faire.